Allez, c'est parti pour notre plongée dans les menus du Sony Alpha 7 III. Je vous rappelle qu'il y a d'autres vidéos qui ont été faites auparavant pour comprendre les boutons, pour comprendre les accès rapides aux différentes fonctions. Donc je vous invite à cliquer dans le lien dans la description qui vous amène sur la playlist et du coup vous pouvez reprendre toutes les vidéos dans l'ordre. Et puis si vous les avez déjà vues, on y va. On attaque le menu et là on va parler du premier menu de prise de vue. Et le premier élément c'est le format de fichier. Par défaut c'est sur JPEG. Moi je vous conseille de mettre RAW ou RAW plus JPEG, à vous de voir. On peut ensuite déterminer sur quelles cartes on veut les enregistrer. On va partir sur RAW. La différence entre RAW et JPEG c'est tout simplement que le RAW va prendre toutes les informations du capteur et donc vous avez beaucoup plus de latitude en post-processing pour retoucher vos photos. Alors qu'un JPEG sera plus petit mais vous aurez perdu plein d'informations en route. Type de fichier RAW, vous avez le choix entre compressé et non compressé. Il y a une énorme différence en taille de fichier. Non compressé c'est à peu près deux fois plus gros que compressé. Et il y a une très 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 légère différence entre les deux. Voilà. Si vous avez de la place sur vos cartes, mettez non compressé. Si vous voulez gagner un peu de place, mettez plutôt compressé. Ce ne sera pas une grosse perte. Qualité JPEG. Si vous avez des JPEG, moi je vous recommande de mettre extra fine. Donc extra fine, la meilleure qualité a priori. Là aussi c'est une question de taille de fichier. Taille d'image JPEG, là c'est pareil. A priori on va mettre le plus gros. Et puis ratio d'aspect, 3,5. Je laisse toujours 3,5 même si je recadre souvent mes photos en 16,9. Tout simplement parce que 3,5 c'est la taille entière du capteur. Donc là l'idée en fait de ce menu là, c'est de dire qu'on va, avec tous ces réglages là, prendre le maximum que le boîtier peut nous donner. En général si on achète un boîtier assez cher comme ça, c'est parce qu'on veut en tirer le maximum. Donc là on a tout ce qu'il faut pour le faire au max. Sachant que dans certains cas, si jamais on est limité, on peut diminuer la qualité. APS-C Super 35, Super 35, c'est le mode qui permet de cropper directement dans le capteur à la prise de vue. Là ici le réglage c'est en gros si vous montez un objectif APS-C sur ce boîtier, il va automatiquement se cropper le capteur pour que vous puissiez vous retrouver en mode 35 mm. Enfin Super 35. Ce que ça veut dire en gros c'est que ça va cropper votre angle mais du coup vous n'aurez pas le vignotage. Donc il va tout de suite s'adapter à l'optique que vous allez mettre dessus. Et sinon manuel c'est vous qui choisissez quand vous le faites ou pas. Deuxième page sur 14, on est parti pour un moment. RB c'est réduction du bruit de pose longue. Ça veut dire que si vous faites une photo avec une pose longue, il va ensuite faire la même prise de vue mais en fermant l'obturateur pour mesurer le bruit ambiant et ensuite faire une soustraction entre les deux. Moi je vous recommande de l'enlever parce que ça risque de vous embêter plus qu'autre chose. C'est assez rare quand même les cas où on veut faire une réduction du bruit de pose longue et dans ce cas là c'est toujours mieux de le faire soi-même et ensuite de le faire en post-traitement. Donc je vous recommande plutôt de l'enlever, ça vous embête très moins quand vous ferez des poses longues. Réduction du bruit ISO élevé, ici ça marche que avec les JPEG. Donc voilà, ça ne nous concerne pas. L'espace colorimétrique, je vous recommande de laisser SRVB. Et puis compensation de l'objectif. Compensation des dégradés, compensation des aberrations chromatiques. Tout ça en gros c'est si vous mettez un certain objectif dessus qui est reconnu par le boîtier. Lui il a les profils et il peut compenser dans votre JPEG encore une fois. On va mettre au plus JPEG comme ça on aura accès à toutes ces infos là. Donc il va le corriger dans votre JPEG aussi. Tac, réduction du bruit ISO élevé. C'est pareil, on peut décider de ne pas en mettre. Moi je préfère ne pas mettre de réduction de bruit. Et puis pouvoir gérer ça ensuite en post-traitement. Mode de prise de vue, entraînement, sélection de scène. Donc ça si vous êtes en mode scène. Entraînement, on a accès à cette fonction là quand on est dans le menu de fonction. Dans le menu FN qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Voilà, prise de vue unique, etc. Quand on clique dessus on revient sur cet élément qu'on connaît. Réglage de bracketing, ça c'est intéressant. Le bracketing par défaut. Alors retardateur pendant le bracketing, ça vous avez accès ici. C'est en gros pour mettre un retardateur avant que le bracketing démarre. Moi je laisse plutôt sur zéro en général. L'autre réglage est intéressant, c'est l'ordre des photos qui vont être prises pendant un bracketing. Donc par défaut, il va vous faire l'exposition correcte. Puis la photo plus sombre, puis la photo plus claire. Un bracketing en gros c'est quand on prend trois fois la même photo. Une fois avec une sous-exposée, une fois surexposée. Et comme ça quand on les assemble dans un logiciel ensuite, on a une plus grande plage dynamique. On a plus de latitude pour retoucher la photo. Moi personnellement, je sais que je préfère l'ordre moins, zéro, plus. Quand je suis dans mon logiciel de tri des images, je repère beaucoup mieux un bracketing. Quand je vois qu'il y a une sombre, une normale et une claire. Donc personnellement, je le mets comme ça. Ici, c'est pour rappeler les fonctions qu'on a mis 1, 2 ici. Ici, la mémoire, ça vous permet de voir exactement tous les réglages qui sont enregistrés dans vos différents modes, dans nos différentes scènes mémorisées entre guillemets. Mais on ne peut pas les modifier ici. Sélection de support, ça vous permet de sélectionner si vous voulez enregistrer sur la carte SD1 ou la carte SD2 en priorité. Page 4 sur 14. Enregistrement, réglages, prise de vue personnelle. En règle de vœu PERS. Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, dont on ne parle pas beaucoup. Alors ça, c'est pour rappeler les réglages personnels en maintenant... Enfin, ça c'est le premier réglage. Réglage 1, réglage 2, réglage 3. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer 3 réglages. Alors, 3 ensembles de réglages de tout votre boîtier. Et ensuite, les rappeler juste en appuyant sur un bouton. C'est différent de ce qu'il y a sur les molettes là. C'est pour ça que ça commence à être compliqué. Les molettes là, il faut vous mettre sur la molette pour que ce mode là soit activé. Donc, c'est typiquement, par exemple, je sais que je vais faire des photos d'action. Hop, je me mets en mode photo d'action. Ou je sais que je vais faire des photos de paysage. Je me mets en mode photo de paysage. Mais là, c'est plutôt des modes qu'on va activer et garder pendant longtemps. Là, ici, c'est plutôt des modes que moi j'appelle pour passer très vite à l'action. C'est-à-dire, par exemple, je suis en train de prendre des photos tranquillement de paysage. Je suis dans mon mode paysage. Et d'un seul coup, il y a un animal qui arrive. Je n'ai pas forcément le temps de venir tourner ma molette pour changer mes réglages. Et peut-être que je n'y ai pas pensé. Donc là, l'intérêt, c'est d'assigner un bouton, tout un ensemble de réglages. Et quand on reste appuyé sur ce bouton, on a tous ces réglages qui sont mis en route ensemble. Alors, je vais vous montrer. Donc, par exemple, si on fait le premier, je peux choisir que, alors disons par exemple, que je veux être prêt pour faire de la photo d'animalier. Mon mode de prise de vue pour la photo d'animalier, ça va être une priorité vitesse. Du coup, je ne peux pas régler l'ouverture. La vitesse d'obturateur, je vais la mettre pour l'animalier à 1,5 centième, par exemple. Entraînement, je ne veux pas que ce soit en mode de prise de vue unique, je veux que ce soit en continu. La correction d'exposition, on va la laisser comme ça, ou plutôt je vais même mettre un peu plus sombre parce que je ne veux pas que ce soit cramé. Les ISO, on va les laisser en automatique. Le mode de mesure, je vais plutôt le mettre vers le centre parce que mon animal sera plutôt au centre de l'écran. Le mode de mise au point, on va le mettre en AF automatique parce qu'il va détecter l'animal. La zone de mise au point, on va la mettre aussi sur le centre, quoique on va la mettre en large comme ça il peut repérer. AF, on va activer l'autofocus et j'enregistre. Voilà, donc là j'ai ces paramètres qui se sont mis à l'intérieur de mes réglages perso. Et là, je vais tout de suite jumper beaucoup plus loin dans un menu parce que j'ai besoin d'aller là-bas, mais on y reviendra dans la vidéo suivante. C'est celui qui permet d'assigner à des touches personnalisées ce genre de choses. Donc là par exemple, je vais mettre sur le bouton C3. Donc c'est le bouton personnalisé 3. Et là-dessus, je crois que ça allait plus vite dans ce sens-là, je vais mettre la fonction rappel des trucs maintien 1. D'ailleurs, il me les réaffiche. C'est les mêmes qu'il m'a mis. Oui, c'est les mêmes. Ok, donc je peux refaire enregistrer. Et donc là maintenant, quand je suis en train de prendre des photos, vous voyez, je suis en mode 1 trentième de seconde, f4. Alors je vais mettre par exemple à f11, 1 trentième de seconde. Je suis en train d'essayer de prendre mes photos. Voilà. Et du moment où j'appuie là-dessus, je suis tout de suite en mode ouverture maximale, moins 0,7, 1 trentième de seconde et en rafale. Donc, et dès que je relâche, je reviens sur mon mode normal. Et c'est super puissant en fait, cet outil-là, parce que ça vous permet vraiment de, en un appui sur un bouton, de changer tous les paramètres de votre appareil photo pour une situation précise. Donc, c'est vraiment au contraire des modes qui sont au-dessus, qu'on peut paramétrer, qui sont eux, on va dire, pour des activités de longue durée. Vous dites, tiens, pendant deux heures, je sais que je vais faire ce type de photo, je me mets là. Là, c'est vraiment pour, il y a une urgence, il y a un truc d'un seul coup qui a changé, hop, je suis prêt parce que je peux appuyer sur ce bouton-là. Et on a trois modes comme ça, donc on peut les assigner à différents boutons si on le souhaite. Donc, j'appuie dessus, hop, ça change les paramètres, je relâche, ça me remet les paramètres d'avant. Donc, c'est extrêmement puissant, moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette fonction-là. On revient ici, le 5, mode de mise au point. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on voit dans les menus rapides, donc pas forcément besoin de rentrer en détail là-dedans. Réglage de priorité en mode AF single point, donc AF simple. Mise en évidence équilibrée, AF déclenchement. Bon, alors, si vous mettez priorité autofocus, ça veut dire que tant qu'il n'a pas réussi à faire son autofocus, il ne prendra pas la photo. Par exemple, si vous êtes en rafale, il va attendre d'avoir fait la mise au point avant de prendre la photo. Si vous mettez déclenchement en priorité, il prendra la photo même si la mise au point n'est pas faite. Et en équilibre, c'est lui qui gère un peu entre les deux. Moi, je vais laisser en équilibre pour l'instant. Et là, c'est exactement la même chose. Là, en AF-C, je sais que souvent, je vais avoir des sujets qui bougent, qui vont essayer de se rapprocher et tout ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est plutôt mettre la priorité sur l'autofocus, parce que si je suis mon sujet et que la mise au point n'est pas faite, ça ne m'intéresse pas. Zone de mise au point, ça, on a déjà vu aussi. Réglage de la mise au point, et bien voilà, vous êtes directement là-dedans. Donc, rien de très folichon. Oui, il n'y a rien de spécial là-dedans, a priori. Commutation de zone autofocus verticale horizontale. Je vous fais les traductions en même temps. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant si vous passez souvent du mode horizontal au mode vertical, surtout sur un même sujet. C'est qu'en fait, en gros, si vous le laissez désactiver, ça veut dire, par exemple, j'ai ma mise au point qui est... Là, je ne suis pas sur le bon mode de mise au point. Donc, on va retourner là, hop, hop, on va se mettre en zone spot flexible, par exemple. Voilà, donc là, ma mise au point, elle est au centre. OK. Et si je me mets à la verticale, ça va rester au centre. Dans l'autre mode, quand on l'active, je peux, par exemple, me dire qu'en horizontal, je veux faire ma mise au point ici. Et quand je me mets en verticale, ce point va se remettre au centre et je peux choisir un autre endroit. Et du coup, dès que je repasserai en verticale, il se remettra à l'endroit que j'ai choisi. Et dès que je remettrai à l'horizontal, il se remettra à cet endroit-là. Moi, je trouve en général que c'est plus perturbant qu'autre chose et puis je n'ai pas tellement l'usage de cette fonction-là. Donc, je la laisse désactivée. Mais je sais que parfois, c'est intéressant. Là, on peut gérer juste le point AF et la zone AF. Ça peut être intéressant si vous êtes dans une scène où vous faites régulièrement des photos horizontales, puis verticales, puis horizontales, puis verticales, d'avoir cette option-là. Ensuite, le menu 6 sur 14, l'illuminateur autofocus. Là, il est en automatique. Vous pouvez le mettre en off. Moi, je pense que je le laisse plutôt en off. J'ai fait quelques tests là-dessus. C'est en gros, s'il fait trop sombre, il va allumer une petite lumière orange devant qui va illuminer votre sujet pour qu'il fasse l'autofocus. J'ai fait des tests dans des conditions de lumière très, très compliquées. Il faisait quand même l'autofocus, même sans l'illuminateur. Donc, pour moi, je pense qu'on n'aura pas vraiment besoin. Après, il ne fait pas de mal si vous le laissez. Verrouillage AF central. Alors, ça, c'est aussi un truc un peu compliqué. Je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris, mais le système, c'est que ça vous permet de sélectionner un sujet. Il va prendre le sujet qui est le plus proche du centre de l'écran. Donc là, par exemple, si je le mets là-dessus. Voilà, il a trouvé le sujet. Il a dessiné une boîte autour. Et après, si moi, je bouge, lui, il garde la mise au point sur le sujet. OK ? Donc, c'est-à-dire que c'est un suivi de sujet. C'est très pratique. Sauf que la spécificité, c'est qu'il va sélectionner d'office celui qui est au centre. Donc, ça peut être pratique pour le sélectionner et ensuite passer vite à autre chose sans avoir besoin d'utiliser le joystick. En général, je l'enlève. Ça peut être pratique, pareil, dans certains cas. Réglage priorité visage AF. Ça veut dire, en gros, quand il voit un visage dans le cadre, il va se focaliser dessus et faire la mise au point dessus. Et afficher le cadre de détection du visage, ça veut dire que s'il a trouvé un visage, il va afficher le cadre dessus. Même quand on ne fait pas la mise au point, alors que quand on le met en off, il me semble que c'est que quand on fait la mise au point qu'il affiche le cadre autour du visage. Sensibilité de suivi autofocus, vous pouvez bouger entre verrouiller, hop. Donc, verrouiller, il ne fera pas un bon suivi. Et puis, si vous le mettez en réactif, il va être très, très, très réactif au risque de parfois lutter un petit peu trop. Moi, je laisse en général sur réactif parce que j'ai envie qu'il soit prêt à toutes les situations. Donc, voilà. Système d'autofocus, là, ça dépend de votre objectif. Je pense que c'est pour les optiques qui ont le petit bouton, les optiques G de chez Sony. AF par déclencheur. Alors, ça, c'est une option que moi, je change parce que je ne suis pas tellement fan d'avoir l'autofocus directement sur le déclencheur. Donc, moi, en général, je l'enlève. Mais ensuite, il faut le configurer pour le mettre sur le bouton arrière. Donc, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, d'ailleurs, qui s'appelle ce petit bouton imagique. Je vous incite à aller la voir. Qui explique pourquoi on peut avoir intérêt à mettre l'autofocus sur le bouton arrière plutôt que de le mettre sur le déclencheur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va configurer par la suite. Donc, pour l'instant, je vais laisser sur ON. Et quand on arrivera à l'endroit où on pourra le configurer, je viendrai le mettre sur OFF. On passe maintenant au menu 7 qui est assez dense, même s'il n'est pas forcément très très utile. Donc, le pré AF, ce que ça fait, en fait, c'est que quand vous l'activez, quand vous le mettez sur ON, l'appareil va automatiquement essayer de faire la mise au point, même quand vous n'avez pas encore appuyé sur le déclencheur. Donc, il va essayer de prendre de l'avance, entre guillemets, sur vous. Ce qui est un petit peu un inconvénient, c'est que ça va prendre beaucoup de batterie. Et franchement, en général, l'autofocus est tellement rapide que quand vous appuyez sur le bouton, il fait l'autofocus. Donc, ça reste, vous contrôlez le truc, je préfère. Alors que quand on le met sur ON, c'est lui qui contrôle quand il fait l'autofocus. iStart AF, c'est un petit peu le même système, sauf qu'il va se mettre à faire l'autofocus à partir du moment où vous avez l'œil sur le viseur. Il me semble que c'est ça parce que je n'ai pas pu le tester, parce que cet objectif-là n'est pas incompatible avec cette technologie-là. Mais là aussi, je pense que c'est vraiment gadget et que vaut mieux continuer à avoir la mainmise sur la mise au point. Enregistrement zone AF. Quand vous le passez sur ON, il vous met un petit message qui vous explique comment procéder. En gros, c'est que vous êtes en train de faire des photos. Je me dis que je veux régulièrement faire des photos ou pouvoir revenir sur mon appareil photo là-bas. Donc, je reste appuyé sur FN pendant un petit moment. Et là, ça me dit que cette zone de mise au point était enregistrée. Donc, il a enregistré cet endroit-là. Et puis après, je peux revenir, faire toutes mes photos, etc. Et ensuite, en customisant un des boutons dans le menu où on customise ces boutons, je peux dire que ce bouton-là rappelle cette zone de mise au point. Donc là, je ne l'ai pas fait. Je ne vais pas les customiser tout ça. Mais vous avez compris, si j'appuie sur ce bouton-là, ça m'emmène directement à cette zone de mise au point déjà pré-réglée qui est déjà enregistrée. Moi, je n'utilise pas cette fonction-là. Donc, très franchement, je la désactive. Mais dans certains cas, ça peut être utile si vous avez deux sujets dans votre scène et que vous voulez passer de l'un à l'autre de façon très régulière. Ça, c'est pour supprimer le point que je venais de créer. Alors, désactivation auto zone AF. Alors ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on a vu juste au-dessus. C'est là que c'est un petit peu perturbant. C'est si vous êtes en train de faire des photos et que vous êtes justement en mode zone, par exemple, mais ça marche aussi pour le mode large, mais ça ne marche pas pour les modes où vous avez une petite boîte comme j'avais juste avant. Là, par exemple, quand je suis en train de faire ma mise au point, il me dit exactement à quel endroit il fait la mise au point avec tous ses petits carrés verts et ça reste affiché. Et si je dis oui, je veux désactiver automatiquement la zone AF, quand je fais la mise au point et que je reste appuyé, au bout d'un moment, ça arrête de l'afficher. Tu vois, au bout d'une seconde, ça arrête d'afficher la zone. Pourtant, je suis toujours appuyé dessus. C'est la seule différence à vous de voir si c'est utile ou pas. Moi, j'aime bien continuellement savoir où je fais la mise au point. Affichage zone AF continue. Alors là, c'est subtil aussi. C'est si vous êtes en mode d'autofocus continu, donc on va se mettre dans ce mode-là, puisqu'on était en mode single point, donc on va se mettre en mode continu. Là, si je fais la mise au point, vous voyez qu'on a tous les petits points verts qui s'affichent. Et si je désactive l'affichage de la zone AF en continu, il me fait la mise au point en continu, mais il ne m'affiche pas les petits points verts. Voilà, c'est vraiment que des questions d'affichage de zone de mise au point. Moi, je laisse sur ON. Menu 8, il y a juste les micro-réglages AF. Ça, c'est disponible que quand on a une bague d'adaptation pour venir mettre d'autres optiques Sony qui étaient faites pour les réflexes, par exemple. Donc, voilà, pas forcément important de venir se focaliser là-dessus. Pour information, il n'y a pas de système de micro-réglages pour affiner le back focus au front focus qu'on peut avoir par rapport à un objectif. Pour la simple et bonne raison que comme la mise au point se fait par rapport au signal qui est reçu sur le capteur, elle est forcément juste. Les problèmes de mise au point pouvaient se faire quand tout se faisait de façon optique en passant par un prisme, etc. Là, il n'y a pas... Enfin, par le miroir et tout ça. Là, il n'y a pas de souci vu que c'est l'image du capteur qui est analysée. Donc, sur un réflexe, par exemple, quand on avait des problèmes de back et de front focus, normalement, on ne les avait pas quand on était en live view parce que quand on était en live view, le miroir était relevé. Là, c'est exactement la même chose. Il n'y a plus de miroir, donc il n'y a plus ce genre de problème. Là, c'est vraiment un cas spécifique pour certains objectifs. Menu 9 sur 14, correction d'exposition. Donc là, ici, on peut venir corriger l'exposition. Moi, je préfère le faire directement avec la molette qui est ici. Rétablir la compensation d'exposition. Ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire, en gros, que ça va la maintenir ou la remettre à zéro quand vous éteignez votre boîtier. Donc, par exemple, imaginons que je sois là. Je me mets à plus 2. Je prends toutes mes photos. Voilà, je fais des belles photos à plus 2. J'éteins mon boîtier. Je le redémarre. Et là, il m'a remis à zéro. Il m'a remis à zéro pour la compensation d'exposition parce que dans le menu, j'avais mis rétablir. Si dans le menu, je mets maintenir. Donc là, pardon. Je vais me mettre de la même manière à plus 2. Hop, allez, je prends des photos. On s'amuse. J'éteins le boîtier. Au moment où je le rallume, il s'est remis à plus 2. Il a maintenu exactement la compensation d'exposition. OK ? Moi, je vais la mettre sur établir parce que c'est quelque chose que souvent j'oublie de faire et je suppose qu'en général, quand on éteint son appareil, c'est qu'on a fini cette session-là et qu'on y reviendra plus tard et que quand on y revient, on a en général d'autres réglages à faire. Les ISO. ISO automatique. Donc moi, souvent, j'ai l'AS en ISO automatique. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir régler ces deux paramètres-là. Les ISO automatiques, c'est très puissant parce que très honnêtement, les ISO sur une certaine plage d'ISO, ils sont bons en général. Le tout, c'est de déterminer cette plage-là. Donc, je vous incite à prendre des photos à différents types d'ISO et puis de vérifier jusqu'à quel stade ça vous paraît acceptable pour vous et selon votre usage. Par exemple, je sais que moi, en photo de paysage, je me mets systématiquement ISO 100 ou ISO 50 pour avoir la meilleure qualité possible de mes photos parce que je vais faire des grosses retouches derrière. Donc, c'est l'un des seuls moments où je vais désactiver les ISO automatiques. Mais si je fais des photos d'une fête de famille, de portraits ou de choses comme ça, ce n'est pas très grave si j'ai quelques photos à ISO 200 ou ISO 400 parce que je ne vais pas avoir beaucoup de retouches dessus. Donc, ce ne sera pas visible. Donc, une fois que vous avez déterminé votre maximum et votre minimum, par exemple, moi, mon minimum, je vais mettre à ISO 100 et mon maximum, j'ai regardé mes photos et je me suis rendu compte, par exemple, que jusqu'à ISO 6400, je trouvais que les photos étaient correctes. Je vais mettre mon ISO maximum à 6400. Ce qui veut dire que si j'ai une scène très, très sombre, donc là, par exemple, forcément, on ne va pas être très, très sombre, mais là, on est à combien ? ISO 500. Si je continue de fermer ISO 1600, je continue de fermer, il descend petit à petit parce qu'on est ISO automatique, voilà, ici, il choisit le bon ISO pour faire une bonne exposition. Et là, vous allez voir qu'il est à ISO 6400. Et si je continue de fermer, il reste à ISO 6400. Il ne va pas aller au-delà d'ISO 6400 parce que je lui ai dit que c'est le maximum, ne dépasse pas ça. Par contre, du coup, il va m'allonger le temps de pose ici. Et donc là, ça commence à faire un des temps de pose qui sont assez longs et qui risquent de me donner du flou dans ma photo. Donc, en fait, les ISO automatiques, la façon dont ça fonctionne, c'est que tant qu'avec l'ouverture qu'on lui a donnée et le temps de pose que lui détermine sur la fameuse règle du 1 sur la focale, tant que ça, ça permet d'avoir un ISO qui est dans la plage que vous avez définie, pas de souci, mais dès le moment où on atteint la limite de la plage, c'est-à-dire, là, j'ai dit 6400 ISO, il va dire, OK, on atteint cette limite, on ne prendra pas de photo au-delà de ça en termes d'ISO. Donc, il faut bien qu'on change un autre paramètre. Et dans ce cas-là, c'est le temps de pose qui sera changé. Voilà. Donc, moi, je trouve ça très, très puissant. J'utilise très, très souvent, quasiment tout le temps, les ISO automatiques, je vous le dis, sauf quand je suis sur trépied et que je fais la photo de paysage, par exemple, ou de temps en temps pour de la photo de sport. ISO auto, vitesse d'obturation minimale. Alors, ça, c'est très intéressant aussi si vous utilisez beaucoup les ISO automatiques, c'est que ça va vous permettre de déterminer justement cette fameuse règle. Vous savez, je vais reprendre une photo normale, vous voyez, ici, je vous disais qu'il se basait pour déterminer la vitesse d'obturation, donc le temps de pose, il se basait sur la règle du 1 sur la focale. Donc là, je suis à 28 mm, donc il me met un 28e, donc un 30e. Et c'est sa règle de base qui fait qu'ensuite, il va jouer sur les ISO. Mais vous pouvez décider de changer ça et de dire, non, 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 moi, je veux que ma vitesse minimale soit, alors fast, ça veut dire pour des objets qui bougent vite ou si vous avez la main qui tremble pas mal, eh bien, double-moi cette règle, c'est-à-dire je veux prendre une marge de sécurité et dire que plutôt que 1 30e de seconde, je veux 1 60e de seconde, donc 1 sur 2 fois la focale comme règle de base. Donc, du coup, il va monter plus rapidement dans les ISO, mais vous avez beaucoup moins de chances d'avoir des flots de bouger. Et vous pouvez continuer comme ça, hop, en faisant faster, donc là, ça va être 1 125e. Et de la même manière, vous avez la même chose aussi en slow et slower. Si le jeu me met en slow, il va me mettre à 1 15e. Donc voilà, il détermine lui-même ses propres règles. Donc, à vous de faire vos tests, je vous incite vraiment à faire vos tests. Prenez des photos à main levée, du sujet que vous voulez souvent prendre en photo, parce qu'en plus, le capteur est stabilisé, donc il se peut que slow ce soit suffisant, par exemple, dans la plupart des cas, à vous de voir ce qui fonctionne pour vous. Et ensuite, vous pouvez rentrer ce paramètre-là. Et ensuite, sinon, vous pouvez juste déterminer ici une vitesse de base, où vous dites, par exemple, je veux faire des photos de personnes qui marchent dans la rue. 1 250e de seconde, je sais que c'est suffisant. Après, je sais qu'en dessous, je vais avoir du flou systématiquement. Vous mettez 1 250e. Et donc, automatiquement, lui, il va rechercher 1 250e. Il va changer les ISO. Jusqu'à ce que vous ayez atteint vos ISO maximum. Si vous atteignez vos ISO maximum ici, après, il va changer la vitesse d'obturation. Donc, je vais le remettre en standard. Ici, vous avez les modes de mesure. On les a déjà vus tout à l'heure. Donc, on va rester sur le mode multi. Et enfin, ici, c'est la priorité visage en mode multi-mesure. Donc, si vous êtes en mode multi-mesure, comme je l'ai défini juste au-dessus, ça veut dire que si vous le mettez laissé sur ON, quand vous êtes en mode de mesure d'exposition multi, il va lui repérer les visages et ensuite faire en sorte que ses visages soient correctement exposés comme priorité. Ce sera priorité que les visages soient correctement exposés. Donc, je vais le laisser en ON. Je trouve que ça me convient bien. On attaque la page 10 sur 14. Point spot-mètre centre. Alors, centre ou lien de point focal. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait. Donc, là, si je suis en mode normal pour faire la mise au point, là, on me parle de point spot-mètre. Ça veut dire si j'utilise une zone spot pour faire la mise au point. Donc, par exemple, spot flexible ici. Hop. Donc, comme je vous avais expliqué, là, il va faire la mise au point, là où je mets mon spot. Ok. Et si j'utilise... Hop là, pardon. On reste là-dessus. Si j'utilise un mode de mesure spot également pour mesurer la quantité de lumière, eh bien là, quand on est en centrale, ça veut dire que même si je bouge mon point d'autofocus, par exemple, il va toujours faire la mesure de lumière au centre, comme on voit ici sur le petit rond. Ok. Si, par contre, je me mets en lien de point focal, ça veut dire qu'il va faire la mesure de lumière à l'endroit. On voit le petit rond qui s'est déplacé à l'endroit où je me suis déplacé. Donc là, par exemple, ici, je vais me mettre sur un objet qui est sombre. Ça veut dire qu'il va éclaircir globalement toute l'image. Je vais vous remettre l'histogramme. Vous voyez, l'histogramme est assez clair. Si je me mets là-haut, vous voyez qu'instantanément, il a assombré la photo parce qu'il fait la mesure d'exposition sur la zone blanche. Et donc, du coup, il veut l'assombrir parce que ça lui paraît trop clair. Hop. On va remettre tout ça normalement. Palier d'exposition. C'est quand vous changez l'exposition avec vos molettes, vous pouvez monter de 0,3 stop ou 0,5 stop. Donc moi, je laisse plutôt en un tiers de stop. Auto-exposure lock avec l'obturateur. Ça veut dire, en gros, que quand vous allez appuyer à mi-course sur l'obturateur, il va figer l'exposition. C'est-à-dire, là, j'ai appuyé à mi-course, l'exposition reste... Voilà, il a défini ses paramètres d'exposition. Il n'y touche plus jusqu'à ce qu'on appuie. Même si, par exemple, je viens changer complètement la luminosité de la scène, il laisse exactement les mêmes paramètres d'exposition. OK ? Si je le mets... Donc, ceci, je le mets en off. En on, pardon. Si je le mets en off, il utilise ses paramètres d'exposition. Je viens mettre ma main. Il change les paramètres d'exposition. Vous voyez les ISO qui bougent, là ? ISO 500, ISO 400, ISO 800. Réglage standard d'exposition. Cette fonction règle le standard d'exposition optimal. En général, le réglage n'est pas nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, je ne vais pas le faire. Mais, a priori, ça va permettre de déterminer... Si vous trouvez, par exemple, que toutes vos photos sont sous-exposées ou surexposées, vous allez pouvoir, je pense, avec ce paramètre-là... Je dis « je pense » parce que je ne l'ai effectivement jamais fait... régler ce qui vous paraît, vous, correct comme exposition. Donc, la référence que votre boîtier essaiera d'atteindre à chaque fois. Menu 11 sur 14. On est sur le flash. Donc, là, on retrouve exactement le même menu qu'on avait exploré déjà auparavant. La correction du flash, c'est pareil. Réglage de la correction d'exposition. Soit sur la lumière ambiante et qui prend en compte aussi la lumière du flash. Soit uniquement sur la lumière ambiante. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Flash sans fil. Ça, c'est pour pouvoir utiliser les déclencheurs à distance. Et puis, réduction des yeux rouges. À vous de voir si vous voulez mettre « on » ou « off ». C'est aussi des fonctionnalités qu'il y a sur les flashs qui permettent de réduire les yeux rouges. En émettant un petit flash avant, en général, ça permet d'éviter les yeux rouges simplement sur les photos. Menu 12. Réglage de balance des blancs en traitement d'image. Donc, là, ici, on a déjà le menu de réglage de balance des blancs qu'on a déjà vu. Réglage de priorité dans la balance des blancs. Alors, elle est sur « standard ». On peut la mettre sur « ambi » pour l'ambiance et « white » pour blanc. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de déterminer comment la balance des blancs automatique va se faire, sur quels critères. Soit, sur le critère, d'essayer d'avoir une ambiance globale qui soit cohérente, soit de faire en sorte que les blancs soient parfaitement blancs. Honnêtement, jouer un petit peu avec. Si pour vous, la balance des blancs est quelque chose de cruciale, comme je vous dis, pour moi, je la laisse tout le temps en « standard ». Et de toute façon, c'est quelque chose que je peux retoucher en post-traitement. Donc, je ne fais pas tellement attention à ça. Opti-Dyn HDR Auto. C'est le DRO, c'est « Dynamic Range Optimization », donc l'optimisation de la plage dynamique. Ça s'applique a priori que sur les JPEG et ça va vous permettre, si jamais l'appareil photo détecte que vous avez une scène avec beaucoup de contraste, qu'il récupère un petit peu dans les ombres et dans les hautes lumières automatiquement au moment où il crée votre JPEG. Je vous avoue que moi, ça ne m'importe pas énormément. Je me demande si ça ne prend pas un peu de batterie, donc je préfère plutôt le mettre en « off ». De toute façon, s'il y a quelque chose à retoucher, je le ferai sur ma photo en RAW. Mais si vous shootez en JPEG, ça peut être intéressant pour vous. Les modes créatifs. Donc là, c'est parti. Vous allez voir un petit peu ce qui s'affiche à l'écran. « Vivides », « Neutres », « Portraits », « Landscape », « Paysages ». Donc tout ça, en fait, ça va apporter quelques « préréglages » à vos photos. Et ça va montrer surtout un style d'image qui va s'afficher dans votre viseur au moment où vous ferez votre prise de vue. Donc à vous de voir s'il n'y en a pas un que vous préférez par rapport à un autre, mais ça ne change rien au RAW qui va sortir de votre appareil photo. Au pire, ça va changer peut-être la façon dont votre logiciel va lire le RAW parce que ce profil d'image sera peut-être intégré déjà dedans. Ça peut être utile aussi quand vous tournez en vidéo. Effet de photo, alors là, il n'est pas disponible en RAW plus JPEG. Donc on va aller se mettre juste en JPEG. Je suppose que c'est ça. Tac. Donc on était sur le 11, 12 même. Voilà. Et donc là, on peut voir. Oh, magnifique. Toy Camera. Pop. Oh, c'est splendide. Voilà. Donc tout plein d'effets bien dégueux pour mettre sur vos photos. Très franchement, vous ne vous embêtez pas avec ça. C'est vraiment des trucs très très gadgets. Je ne comprends même pas qu'ils le mettent sur un appareil photo haut de gamme de ce type-là. Donc voilà. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas présent sur les appareils photos plus haut de gamme de chez Sony. Donc vous ne vous embêtez vraiment pas avec ça. Profil d'image, enfin. Alors, comme vous avez pu le comprendre depuis le début de ces vidéos, j'ai du mal à faire la distinction entre les modes créatifs et les profils d'image. Alors là, c'est des profils qui sont un petit peu plus soft. Je pense que ça peut être beaucoup plus utile en vidéo, là, pour le coup. Parce qu'on a des profils qui ont l'air beaucoup plus décontrastés et bien adaptés, justement, pour capter toute la plage dynamique. Donc je pense que l'idée de ces profils est d'être vraiment plus neutre et de pouvoir tirer plus d'informations ensuite de notre fichier. Donc je pense que ça va être plus utile en vidéo qu'en photo. Là où les modes créatifs sont vraiment pour trouver un petit peu l'esthétique qui vous plaît le plus sur l'image qui s'affiche tout de suite. Alors que là, dans les profils d'image, on est plus sur des profils qui vont permettre de tirer un maximum de nos photos ensuite ou de nos vidéos. 13 sur 14, loupe de mise au point. Alors, la loupe de mise au point, c'est... Vous voyez là, ça se met au centre. Si j'appuie, ça zoom. Ça me permet ensuite de faire la mise au point en manuel si je suis en manuel. Là, pour l'instant, je suis en autofocus, donc... Tac, il refait sa mise au point. Si je rappuie, ça rezoom encore plus. Et je rappuie, ça l'enlève. C'est quelque chose qu'on peut assigner à un bouton. Alors, comme vous avez vu, par défaut, quand on passe sur de la mise au point manuelle, sur notre objectif, ça va faire une loupe de mise au point automatiquement. Mais vous pouvez, par exemple, si vous avez un objectif tout manuel qui n'a pas les contacts, etc. Et s'il ne le repère pas, assigner un bouton spécialement pour cette loupe de mise au point. Ensuite, vous pouvez déterminer le temps de grossissement de la mise au point. Donc, par exemple, je me remets là. Hop, vous voyez que là, c'est infini. Ça reste grossi de façon infinie. Si je détermine que je veux deux secondes, hop, hop, je me remets là-haut. Tac, pendant deux secondes, il fait son grossissement. Et ensuite, il revient à la taille normale. Voilà, moi, je vais le laisser sans aucune limite. Grossissement initial de mise au point. Ça veut dire, par défaut, on est à x1. Et puis ensuite, on peut passer à 5,9. Si je me mets là, ça veut dire que, dès le moment où j'appuie dessus, je serai directement à 5,9 de grossissement. OK ? Après, je peux rappuyer une deuxième fois. Et puis, revenir à notre grossissement initial. Voilà, c'est un petit élément. Autofocus dans la loupe de mise au point. Là, on met on. Donc, vous avez pu voir que ça fonctionnait. Si je mets off et que je recommence, hop, je fais s'achemmer ma mise au point. Là, vous voyez qu'il rebascule en arrière pour me faire la mise au point. Donc, ça, c'est plein de petits détails. Si c'est vraiment quelque chose que vous utilisez beaucoup, à ce moment-là, vous allez tester et jouer beaucoup avec. Alors, head MF, donc head manual focus. Donc, si on le laisse sur on, ce qui se passe, c'est ce qu'on a vu depuis le début. Là, je me suis mis en manual focus, justement. C'est que quand on veut faire la mise au point manuelle, il va automatiquement grossir l'image pour nous aider à faire la mise au point. Si je le mets sur off, je fais ma mise au point manuelle. Je n'ai plus ce grossissement. On va le laisser sur on. Réglage d'intensification, ça, c'est ce qu'on appelle le focus peaking. Ça va vous permettre de savoir exactement où est la netteté sur votre image. Donc, vous voyez là, par exemple, que j'ai la netteté. Alors, quand je zoome, je fais ma mise au point manuelle. Ça me permet de savoir que quand c'est très, très blanc, ça veut dire que la zone est nette. Là, par exemple, elle est floue. Donc, je ne vois rien. Par contre, à l'arrière-plan, vous voyez que ça commence à devenir nette là-bas. Donc, ça permet de très facilement visualiser en mise au point manuelle ce qui est net de ce qui ne l'est pas. Et évidemment, vous pouvez régler le niveau d'intensification. Donc, je vais me mettre en élevé, par exemple. Alors, le problème de quand on le met en élevé, c'est que parfois, on va avoir l'impression que tout est net. Donc, on n'arrive pas trop, c'est moins fin, on va dire, pour faire la mise au point. Là, par exemple, je tourne. Quand est-ce qu'on est exactement la meilleure mise au point ? Je ne sais pas. Hop, donc on va le remettre en moyen. C'était bien. Je vais vous montrer en faible, quand même. Comme ça, vous ferez votre opinion. Vous voyez qu'en faible, on n'a pas beaucoup de points pour savoir si on est vraiment bon. Donc, c'est plus difficile de distinguer. Je pense que je vais le laisser en standard. C'était bien. Et la couleur d'intensification, ça peut être pas mal aussi. Moi, je vais le mettre en rouge parce qu'on a rarement des choses rouges sur une photo. Et donc, du coup, on voit que tous les petits points qui apparaissent apparaissent en rouge. J'aime mieux ça que le blanc. Et enfin, dernier menu, prise de vue anti-centillement. Ça, c'est en gros quand vous avez des éclairages, généralement des éclairages néons, par exemple, vous savez, qui ont une certaine fréquence d'émission de lumière. Et donc, quand vous prenez des photos avec ce type d'éclairage, parfois, vous avez certaines photos qui sont sombres parce qu'en fait, vous avez pris la photo au pied au moment où la lumière n'était pas activée. Donc, si vous activez cette option d'anti-centillement, il va repérer le rythme et prendre que des photos au moment justement où vous avez le plus de lumière. Donc, si vous êtes souvent en lumière artificielle, ça peut être intéressant. Sinon, désactivez-le. D'une manière générale, désactivez tout ce qui vous est pas utile parce que ça va vous éviter de consommer de la batterie pour rien. Voilà. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait le tour de tous ces menus pour que vous puissiez exactement savoir ce qui est utile pour vous et ce qui ne l'est pas. Enregistrement de visage, c'est pour venir enregistrer le visage d'une personne que vous prenez souvent en photo. Comme ça, il va le reconnaître et il va lui donner cette priorité-là. Quand vous irez dans Priorité visage enregistré, il fera la priorité sur ce visage-là. Par exemple, vous faites une photo avec 4-5 personnes. Tout le monde ne sera pas forcément net. Il va automatiquement repérer ce visage-là et se mettre dessus pour faire la mise au point. Voilà. On a fini le premier menu de 14 pages de long. C'était très très long. Merci à vous d'avoir suivi. Et je vous invite à suivre les prochaines vidéos parce qu'on n'en a pas fini. On a encore un deuxième menu de prise de vue, un menu réseau, un menu lecture, un menu réglage et mon menu. A tout de suite dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi pour avoir tous les autres tests suivants.